Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Vielika et Alies Publica sur Open Anniversary S4. Une série dans laquelle je viens de me rendre compte, au début de l'enregistrement de cet épisode, que j'avais oublié de parler d'un autre commentaire qui m'avait été donné, qui me proposait de faire de la Suède une marche pour non seulement bénéficier de ses revendications, ou en tout cas de ses revendications ici, et également bénéficier de la Suède comme marche. Et je pense que ce n'est pas idiot du tout. Ça peut être une très très bonne idée. Alors il faudra les vassaliser de force, parce que sinon ils vont récupérer la moitié de la fin, ils vont récupérer la finlande quoi. Donc il faudra les vassaliser de force, mais ce n'est pas du tout infaisable à mon avis. Voyons voir, qu'est-ce que vous valez ? 25% ! Ouais, d'accord, donc c'est extrêmement simple en fait. Ça pourrait être très 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 intéressant, on n'a pas de Cassius Belli contre eux, on peut peut-être vite en fabriquer. constituant un réseau d'espoir ici. Et puis ça pourrait être une idée intéressante pour la suite. Peut-être pas tout de suite, tout de suite, parce qu'actuellement on est, je dirais qu'on a des problèmes entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est limité, on ne peut faire qu'un seul vassal ou qu'une seule alliance de plus. Donc ça pourrait peut-être être intéressant de faire quelque chose d'autre que ce qu'on fait là. Ça, on doit tourner à Kazan, on est d'accord. Ça aussi. Voilà, la Moscovie a de nouveau fait de la... dans le border door, quoi. C'est vraiment pas... ça vraiment pas très très citoyen de leur part, je trouve. Gladsov, c'est pas un... donc tout ça, ça c'est aussi à Kazan, on est d'accord. Kazan, ici. Kazan, ici. On se regroupe là, et on va aller se mettre plutôt ici, histoire d'éviter les problèmes. Là et là. Tétois, toi. Tétois. Russie occupe ça, qui va probablement passer à Kazan. Et si on regarde... On a toutes leurs revendications. On prend encore ça. Voilà, comme ça c'est fait. 100%, c'est carré, c'est clair, c'est précis. Et on... On n'a pas de diplôme. Là. Ok, alors. On va effacer l'offre. On va prendre ça, ça. Ça, 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 ça. Voilà. Ce qu'on doit à Kazan, et puis... Je peux pas tout prendre. Ok. Donc prenons ça, parce que c'est plus intéressant pour moi. Ça aussi, d'ailleurs, c'est dans un état. Et on est déjà à 96. On fera le reste une autre fois, 20 fois, tant pis. Voilà qui est fait, à mon avis. Et qui fonctionne très bien. 137, quand même, points admin. Ça veut dire qu'on a des provinces qui sont déjà dans des états. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mais ça compte aussi, celle-là, là, qu'on va redonner. Ok. 100% de score de guerre. Effectivement. Gros. Voilà qui est fait. À Kazan, on donne... Comment s'appelle cette province ? Bashi... 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 Non, Bashi... Vraiment. Ok. On va donner la Bashi... À Kazan. Euh... Accorder une province. Voilà. Ça, c'est fait. Et nous, de notre côté, on va légitimer... Et celle-là, là, parce que je peux, et... Celle de Kharkov. Je ne peux pas encore. Ok. D'accord. Ça va me coûter plus de points. D'accord. Pas un problème. Ok. Moscovie, es-tu toujours... T'es... Ok. D'accord. Toujours garante, a priori, de Riazan. Donc. Ah, c'est drôle. C'est un peu bête, quand même. Mais c'est drôle. Ok. Ça veut aussi dire qu'on ne pourra pas légitimer la province, tant qu'on ne sera pas sorti de cette prochaine guerre contre la Moscovie. Financièrement, on en est à quoi ? On perd toujours de l'argent. Un peu sale, quand même, je trouve. Mais bon, il faudra faire un petit peu gaffe à notre maintenance de l'armée, je pense, par la suite aussi. Et puis, ça devrait jouer, à terme. J'ai vu qu'on a de la limite de bateaux. Ouais, on a trois bateaux de limite. Il faudra faire ça aussi. Pour le moment, on va déjà se replacer un petit peu. Toi, tu peux aller te mettre aussi ici. Et puis, franchement, on va déclarer cette guerre contre Riazan tout de suite. Il n'y a pas tellement de raison. Et puis, on verra. Pourquoi pas en faire un vassal ? Bon, il y a deux provinces, on dirait. Ce n'est pas non plus énorme. Mais allons-y, histoire de profiter que la Moscovie se porte encore garant d'eux. Imereti, c'est toi. Je dois te manger, Imereti. On est d'accord. Si on prend notre carte, on va faire vite parce qu'elle est relativement simple, celle-là. Ça va vraiment, si vous regardez par rapport à... Non, vous ne pouvez pas voir, attendez. Là, on va se mettre quelque chose comme ça. Voilà. Si on prend sur la map ici, c'est donc jusque là. Donc, c'est déjà ottoman, ça. Déjà ottoman, comme si c'était clairement à la base. Quelque chose comme ça. Donc, du coup, on doit manger toute l'Imereti, de toute façon. Donc, ok, pourquoi pas. Du coup, si je décide de vous faire venir, vous faites venir personne, en fait. Ok, donc on va vous rendre, effectivement, au cobelgérant. Je ne sais pas si je vais vous bouffer, mais je vais vous rendre cobelgérant parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire, en fait. Donc, on va aller ici et on va attaquer Riazan tout de suite. Go. Imereti, prendre Riazan à une fortification niveau 3. Prends tout là, quoi. Toi, tu as ton 2 de siège, tu vas revenir ici direct après. Et puis, la Moscovie, on les ressort tout de suite. Toi, tu vas aller par là pour le moment. Toi, tu vas aller ici, attendre ceux-là. Voilà, toi, tu vas aller en Imereti. Fin de la trêve avec l'Afghanistan. Fin du siège de Riazan. Voilà. On aurait dû mettre Riazan, du coup. Évidemment, je ne peux pas légitimer, comme je disais, quel que soit X. Toi, en Imereti. Tu vas simplement prendre l'Imereti, en fait. On va peut-être aller là, bientôt. Tu défonces tout ça. Ici, on prend ça. Puis après, on s'occupera de ceux qui sont là. Dans le nord, on s'occupe de la capitale moscovite. Et puis après, on voit venir. Mais je pense qu'une fois qu'on aura récupéré la capitale moscovite, on verra simplement servir les autres. Toi, tu vas aller dans cette direction-là. Toi, tu vas aller prendre tout ça. Tu vas te séparer. Là. Ici, en bas, on a certainement roulé sur ceux qui se faisaient d'Imeretiens par là. Ok. Tu vas aller là. Le problème, c'est que cette guerre va nous demander des points admins. Je ne pense pas qu'on va vassaliser Riazan. Franchement, je ne pense pas que ça vaille la peine. Mon avis, il y a mieux. C'est vrai qu'il nous récupérait deux provinces. C'est quoi comme province, juste pour se faire une idée ? 16. Et 22. Mais de toute façon, ce serait juste un échange, effectivement, comme on en parlait en commentaire. C'est clair que ce n'est pas gratuit de vassaliser. Ça coûte des points diplômes à terme. On l'a vu très récemment quand on a mangé nos deux vassaux, la Finlande et AstraZachan. Donc, c'est clair que ça sera relativement coûteux de ce point-là. Mais au moins, ça ne prend pas de points admins maintenant. Donc, siège ici. Très bien. Ok, la Russie, enfin la Moscovie, pardon, on peut te sortir. Ouais, on peut te sortir pour rien du tout. Réforme monétaire. On va perdre instabilité pour avoir la relation sur ce coup-là. Et on a une trêve avec la Moscovie de 5 ans. Plus, non ? 5 ans et 3 mois. Ouais, ouais. Étonnant. Vous allez vous regrouper ici. Vous autres ici. Vous allez aller par là, on va dire. Peu importe, fondamentalement. Je ne sais pas pourquoi vous passez par le nord pour aller là-bas, mais ok. Alors, on peut prendre ça. C'est nos doctrines militaires, là. Doctrine de qualité. Gros, ce n'est pas les plus intéressantes. Celles-là sont nettement plus intéressantes pour nous. Ce n'est pas très très grave. Ça avance quand même. On est toujours dramatiquement focalisé en diplôme. On va se focaliser en admin pour équilibrer un petit peu les choses. Récupérer quelques points admin. Parce que là, on commence aussi à... Enfin, on va avoir un arbre de doctrine admin à aller chercher. Plus, quand même, encore des légitimations à faire. Donc, ça va coûter relativement cher. De ce côté-là, on est en train... Parce que si on peut décider, par exemple, de manger l'Himereti complètement. On peut aussi décider... Alors, malheureusement, j'allais dire de relâcher la Circassie. Mais non. On peut relâcher la Géorgie, par contre. Probablement non. Ouais. Il faudrait voir. Ce serait intéressant de pouvoir voir. Mais ça va un petit bout, la Géorgie, par contre. Pourquoi pas, tiens. Lâcher un vassal géorgien, ici. On parlait aussi éventuellement du Gazikumouk. Mais bon, le Gazikumouk nous ferait relâcher pas mal de trucs là. La Géorgie a le mérite de nous faire relâcher que des trucs au sud du Caucase, si je ne me bourre pas. C'est le cas. Donc, on pourrait manger toute l'Himereti. En bouffer une partie. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est peut-être vassaliser l'Himereti. Non. Mais on pourrait manger une partie de l'Himereti, relâcher la Géorgie. Qui prendrait ça. Ça, j'imagine. Non. Ok. Qui prendrait que ça, en fait. Ils n'ont qu'une province géorgienne. Ok. Intéressant. Donc, ça veut dire, après, on peut donner à la Géorgie, par exemple, cet état, ici, au sud du Caucase. On peut leur donner. Ils auront de la peine. Ils auront beaucoup de surexpansion au début. Il faudra les aider avec les rebelles. Et nous, on prendrait Circassie et Adigay. Ça peut être intéressant. On va voir ce qui est faisable. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas non plus tout manger. Malheureusement. C'est fondamentalement un des défauts de ce jeu. Voilà. Il n'a plus d'armée. Tu vas où ? Tu vas à Mazir. Ok. On va être empêchés de nous embêter là-bas. Et puis, après, on peut aussi manger tout Riazan. Ça va être cher. Ça va être cher aussi. Ça va être cher aussi. On fait tout ça. Si on mange, on a un diplomate de libre. Mais mettons. Ok. Imereti. Je t'ai rendu au Belligérant. Donc, je te mange. Ok. Ça, ce n'est pas très important. On commence à avoir. Alors, l'Imereti, on s'en moque. On voit que les Ottomans ne sont même pas concernés. Donc, ils sont moqués éperdument. Je pense que c'est des orthodoxes, ceux-là-là. Donc, en fait, au final, il n'y a que les orthodoxes qui en ont quelque chose à... Donc, ce n'est pas très, très important. Parmi eux, comme on a dit, il se trouve l'Imereti. La Circassie aussi. La Circassie, bon. Je m'excuse. Circassie, mais était le prochain. Soyez parfaitement clairs. Donc, au final, ça, ça devrait être assez tranquille. Circassie, d'ailleurs. Ce serait aussi relativement intéressant. Peut-être un peu moins, quand même, que la Géorgie. C'est difficile à dire, parce que la Géorgie, je n'en sais rien, en fait. Il faudrait vraiment regarder. Géorgie, il y a ça. Ouais. Ça. Non, pas ça. Donc, ça, ça. OK. Il y aurait ça. Il y aurait ici. Non. Voilà. Donc, c'est... C'est une, deux, trois, quatre provinces, la Géorgie, qu'on récupérerait. La Circassie, sachant qu'on mangerait éventuellement ceux-là-là. On ne serait pas obligés de manger ceux-là-là maintenant, d'ailleurs. On pourrait ne rien manger de l'Imereti. Ouais, non, c'est un peu dommage. Puis après, sinon, c'est des provinces qu'on a déjà, nous. Et deux provinces paumées en Crimée, en fait. Qui sont... Bon, qui sont pas mal, mais qui ne sont pas non plus exceptionnelles. Donc, à mon avis, on va relâcher la Géorgie. On va leur donner le sud du Caucase. Garder ça pour nous. Puis après, on déclarera probablement la guerre à ceux-là-là. Pour le moment, en tout cas. Enfin, on va avancer comme ça pour le moment. Alors, toi, tu vas où ? Tu vas à... Ouvruko, OK ? Fin de l'entrée avec Chagatai et avec Kam. Et après, Ouvruko, tu vas aller ici. D'accord, parfait. On va être intercepté là-bas. Ici, on est juste. On peut peut-être commencer à plier un peu Riazan. Pourquoi pas ? Là, on est bien. Là, on les défonce. C'est parfait. On va aller par ici. Pourquoi pas ? Non, enfin, on va récupérer ça, en fait. Et ici, on va piller un petit peu. Alors, Imereti. On a bientôt mangé la capitale. On peut y laisser, j'imagine, nos... Ceux-là-là. Et vous, vous allez vous diviser en deux. Une partie va aller là. Et l'autre partie va aller là. J'ai perdu un commandant. Ah, shoot. Lequel ? Et puis, on est en dessous de 70, 80 maintenant. Ce n'est pas le 5 de siège. Mais c'est le 4, 6 par contre. On occupe Tour Off. On a récupéré Tour Off, c'est-à-dire. Toi, tu vas aller dans cette direction-là. Je pense que c'est pas mal. On a bien grossi quand même, me semble-t-il. On a mangé toute la Finlande. Toi, Strachan, la Bamba. Et on peut faire une revendication contre la Suède. Alors, allons-y. Ça importe peu, vu que l'idée, ce sera de les... De les vassaliser. Mais on peut quand même essayer de le faire là, où ce sera peut-être le plus intéressant. Il y a peu de provinces, en fait. Il y a 4 provinces en Suède. Ok. Il faudrait le faire avant que les Danois les finissent, en fait. Puisqu'une fois que les Danois les auront finis, on ne pourra plus... On ne pourra plus les vassaliser, entre guillemets, gratos. C'est-à-dire qu'on devra perdre nos provinces pour le faire, vu qu'on ne pourra que les relâcher. Donc, si on veut vassaliser la Suède, il faut le faire relativement vite. Ce qui n'est pas forcément idéal. Ce qui n'est pas le souhait que j'aurais. Alors, ça pourrait être plus intéressant pour nous, honnêtement, de vassaliser la Suède et de les garder comme une marche, effectivement, que de... Comment on dit ? Que de vassaliser, peut-être, là-bas, en bas, dans le sud du Caucase. Ce serait possible. Le problème, c'est que ça va me coûter cher, en fait, en points admins, et je ne suis pas prêt à dépenser ces points admins actuellement. Ok, on a une Revolt, d'accord. En espérant qu'on arrive à temps. Ok, alors. Donc, notre plan consiste... Mangez l'Iméreti. Ils ne veulent pas. D'accord. On est caniné pour sans score de gâts, je comprends. Allez, allez, allez. Non ! Oh ! Damn it. On flance le séparatisme dans ces empires gigantasques. Tu peux rester là, ce n'est pas un problème. Ici, on a pris ça. On est à 100%. Alors, Iméreti, on te mange. On prend tout ton argent aussi, parce qu'on ne peut pas tout prendre, parce qu'il y a une partie qui doit passer aux impôts de la postérité ou quelque chose comme ça. Ok. D'accord. Voilà. Ensuite, Riazan. Alors. On a beaucoup de surexpansion, d'accord. Riazan, il faut qu'on détermine ce qu'on fait maintenant. Ah, merci. Alors. Je te mange, ça nous fait beaucoup de points aussi. Les gens nous détestent, c'est à peu près les mêmes. Riazan en fait partie, il n'y a donc absolument aucune coalition. On te prend en plus tout ton argent. Je ne vois pas trop de raisons de faire ça autrement. Et puis, on fait ça. Voilà. Ok. Maintenant, la question qu'on peut se poser. Alors, on a beaucoup trop de surexpansion, donc il faut agir assez vite. Qu'est-ce qu'on relâche ? Mon idée, comme je disais, c'était pour moi la... Géorgie. Et on leur donne tout ça. L'autre possibilité, c'est de relâcher Riazan. Riazan, on a vu des revendications sur ces deux provinces, mais surtout à moins en fait, si vous voulez. À mon avis, Riazan va nous coûter plus cher à légitimer, nettement plus cher à légitimer que le reste. Riazan nous coûte 98 à légitimer, par exemple, si on prend la surexpansion. Et c'est ce qui nous coûte le plus de surexpansion. Les provinces qui sont là, qu'on donnerait, c'est Kutaïs, Odish, enfin c'est ces quatre-là. Donc il y a Kutaïs, il y a 10%. Il y a Odishi, ça fait 18%. Abadjiye, ça fait 25%. Et puis Karthali, qui nous fait 34%. Donc on serait à 90% quand même de surexpansion avec ça. Ce n'est pas un drame, clairement, on arrive à gérer 90%. Mais par contre, si on leur donnait Riazan, si on crée Riazan, on pourrait... Qu'est-ce qu'on... Donc ce serait quoi ? Qu'est-ce qu'ils prendraient ? Riazan, ils prendraient quoi ? Quatre provinces. Ça ne me dit pas lesquelles, du coup. Ce serait Riazan, Tula, non, Oka, non, Yaletz, Vladimir ? Non, c'est quoi la quatrième ? Random. Bien, bien, bien random. Ok. Ça n'aiderait pas pour le Border Gore, ça c'est sûr. Mais c'est une province en plus qu'on a légitimée, celle-là, là, non ? Ouais, c'est carrément une province qu'on a légitimée, donc c'est un peu embêtant. Non, bah non, du coup, on va lâcher... On va lâcher la Géorgie, plus simple. Alors, on lâche la Géorgie. Très bien. À la Géorgie, nous donnons Kutais. J'espère que je pourrais tout leur donner, cela dit, ce n'est pas une certitude, en fait. à la Géorgie, nous donnons Odichie. Et Abasquier. Ok. Ça va lui poser des problèmes, c'est sûr. Ce n'est pas grave, on reste dans la région. De notre côté, on a 115 dessus. Pourquoi on a 115 ? Alors, 29%, 22%. Donc là, il y a 35%, ça fait plus 9%. 44, 64, 64 et 16. Ça nous fait 80, 80, 90%. Ok, ça n'a pas été recalculé, c'est tout. Ok, on légitime ça, on légitime ça. Et puis, le reste devrait se faire... Voilà, 90%. Ici, ça va être pris tout seul. Ok, du coup, on aura des rebelles dans tous les sens, ça, c'est sûr. Les séparatistes moscovites, c'est une chose. Les séparatistes danois à Pechenga, on ne va pas y couper cette fois-ci. Toi, tu prends un bon général, lui, par exemple. Et Pechenga, c'est ici. Donc, ce n'est pas un problème. Tu peux aller là, tu peux aller là. Nickel. Autre rebelle qu'on aura, les séparatistes Zaporog. Ah, j'imagine, dans cette région, par là-bas, en bas, c'est quoi ? C'est Crivoi-Rog. Crivoi-Rog, c'est ici. C'est ces trois provinces-là, c'est ça ? C'est carrément ces trois provinces-là. Ok. Toi, tu vas aller là, disons. Et tu vas aussi prendre celui-là. Pour le moment, ce n'est pas top, mais c'est déjà ça. Ensuite, d'autres rebelles, des Estoniens. Etzel. Ok. Donc, toi, quand tu as fini de prendre ça, tu vas aller à Etzel. Ok. Ce n'est pas très mal. Toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas aller là. Ok. Et ensuite, les autres, des fanatiques sunnites. Bon. C'est chez Kazan, ça. Des séparatistes suédois. Ok. Le reste, ça va encore. D'accord. Bon. Pour le moment, on va avoir de la peine sur les points admins. Assez dramatiquement. Financièrement, c'est là l'immense catastrophe. Bon. D'accord. On va déjà arrêter de payer nos forteresses. à l'exception de celles-là. Et puis, il va falloir tanker des pertes financières absolument ridicules. Je pense qu'on ne peut pas arrêter de payer nos troupes. Ça, c'est sûr. On va arrêter de payer nos... Malheureusement, on va devoir arrêter de payer nos conseillers. Donc, on va devoir virer nos conseillers, à mon avis. Puissance des missionnaires, réputation diplomatique. Bon, réputation diplomatique, ce n'est pas très utile. Ce qui est utile, c'est les points diplôts que ça nous donne. Il faudra quand même refaire ses techs. Mais bon, je pense que c'est un petit peu... Tant pis, quoi. On en reprendra quand on aura les moyens d'en reprendre. Purement et simplement. Et on va juste, rapido, faire un dernier général. Non, ce n'est pas nécessaire. Franchement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Dès le moment où on n'aura plus de rebelles, on ne va pas continuer à entraîner. Mais on va baisser la... La maintenance, je vais arriver, de l'armée. Donc, de toute façon, on ne va pas trop s'en occuper pour le moment. Et puis, voilà, on va s'arrêter là pour l'instant puisque cet épisode est arrivé à son terme. La prochaine fois, on aura probablement déjà terminé notre trêve contre la Moscovie. On est en 1593, à part sa émission qu'il y avait quelque chose avec les points qu'on pouvait demander en 1593, non ? Ouais. Malheureusement, les points diplôts, on ne peut pas. Mais les points admins, non ? On ne peut en prendre que 100, malheureusement. Ils sont à 68%. Il ne faut pas grand-chose. On pourrait peut-être en donner 2-3. On pourrait en donner 2-3 provinces qui ont un taux d'autonomie absolument gigantesque parmi celles qu'on a récupérées. Je vais le faire maintenant parce que je ne vais pas y penser avant la prochaine séance. Par exemple, celle-là-là. Alors, on ne sait pas forcément à eux que ce serait le plus intéressant de donner. Bien sûr, celle-là-là, par contre. Faire augmenter leur... Wow, de 1.8% quand même. De 1.3%, pardon. Il faudra leur en donner plein. Mais on peut le faire. On peut leur donner Astrakhan. Ça devrait suffire. Non. Mais ce n'est pas grave. On leur donne Astrakhan. Je sais que c'est un truc commercial intéressant. On en discutera quand on aura un commerçant intéressant là. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On va leur donner ça. Ils passent à 76%. C'est très bien. Ils ont 95% d'influence. Et on va leur demander un soutien administratif à 150, du coup. Qui va faire du bien. Ce qui veut dire qu'on peut tranquillou légitimer même cette grosse province ou lancer la légitimation de cette grosse province. Et puis, comme je disais, on va s'arrêter là. Et puis, la prochaine fois, on pourra peut-être voir pour manger en Mazovie et en Kiev. Donc, attaquer la Pologne. Ça ne devrait pas être trop un souci. Dans la coalition contre la Bohème. Ils sont alliés du Danemark, de Ravensbourg et du Brabant. Oui, ils ne sont pas tellement problématiques. On ne va pas faire venir la Bohème. Il y a une coalition contre la Bohème. Ça peut être dangereux, ça. À contrôler. Pour le moment, on va déjà améliorer un peu les relations avec eux, d'ailleurs. Et puis, on va revenir de Suède. Et on avait... Je voulais lancer aussi une revendication sur Circa 6. Je vais vite le faire. Comme ça, je sais ce qu'il faudra faire la prochaine fois. La prochaine première chose à faire sera probablement de manger la Circa 6. Comme ça, c'est fait. Et puis, après, le reste, on verra tout ça. Je vous remercie, en tout cas, de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye !